Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence qui s'intitule « Bien se connaître pour bien s'orienter ». Aujourd'hui, je suis avec Valérie Vasson. Bonjour. Bonjour. Elle est cofondatrice d'Eureka Studi. Dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter et présenter Eureka Studi ? Alors, déjà, merci de votre invitation. On est ravis d'être là. Je suis ravie d'être là. Je suis donc Valérie Vasson. J'ai fondé Eureka Studi avec Delphine de Guillebon. Alors, qui est Eureka Studi ? Eureka Studi, c'est une trentaine de consultants implantés en France et à l'étranger qui sont des experts de l'orientation scolaire. Notre mission, c'est d'aider les jeunes à définir leur projet d'orientation scolaire, un projet précis, en tirant le meilleur parti de lui-même, ce jeune, et en choisissant, en saisissant la meilleure trajectoire d'études. Donc, pour ça, on a une démarche qui s'articule autour de trois piliers. Le pilier de la connaissance de soi. Il faut bien se connaître pour savoir ce qu'on peut aimer. Le pilier de la connaissance des métiers et des cursus. Tout simplement parce qu'on ne peut choisir que ce qu'on connaît. Donc, notre job, c'est d'illustrer de façon très concrète et très interactive qu'est-ce que c'est tel ou tel métier et qu'est-ce que c'est telle ou telle étude. Et le troisième pilier, et là, on prend un peu notre casquette d'experts des cursus et des filières pour conseiller une trajectoire d'études, des cursus, des établissements. D'accord, merci beaucoup. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser pour choisir son orientation ? Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous dire quelles sont les questions que moi, je pose quand j'accompagne un jeune dans son bilan d'orientation scolaire. La toute première question que je lui pose, c'est qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de l'école ? Et pourquoi ça te plaît ? Quand j'ai un jeune qui me dit, moi, j'adore faire du rugby. Ça fait depuis le collège que je fais du rugby. Je suis dans un club, j'ai fait trois entraînements par semaine, une compétition le dimanche, j'adore être sur le terrain, j'adore me dépenser, me défouler, aller au contact. Et en plus, mon équipe, elle est géniale, on est tellement soudés. Même quand je suis malade, je suis sur le banc de touches et je les encourage dans les matchs. Qu'est-ce que ça me dit du jeune ? Ça me dit que c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui est sur le terrain, qui aime être sur le terrain, qui aime être dans le concret. Ça me dit que c'est quelqu'un qui aime et a appris à travailler en équipe. Ça me dit qu'il a des valeurs de courage pour aller au contact. Mais aussi des valeurs de solidarité. Et donc, sur un jeune comme ça, en le croisant avec d'autres connaissances de soi, si par exemple il aime les matières scientifiques, j'aurais envie de lui parler par exemple de métiers tels que le génie civil, sur lequel il y a aussi une dimension terrain importante dans les chantiers, et management dans la conduite des équipes de chantier. Je pourrais lui parler, s'il a plutôt une fibre commerciale, d'une métier de commerciale, où là aussi il faut quand même une bonne dose d'action, une bonne dose de contact, et aussi savoir être en équipe, et peut-être imaginer un jour diriger cette équipe. Vous voyez, c'est le début d'une réflexion. D'accord. Un autre exemple, peut-être, si vous voulez. Bien sûr, je vous laisse passer. Une jeune qui me dit, j'adore être avec mes amis. Première réponse, c'est, moi j'aime passer du temps avec mes amis. Alors je lui demande, mais qu'est-ce qu'ils... C'est bien, c'est super, qu'est-ce qu'ils disent de toi tes amis ? Pourquoi ils aiment être avec toi ? Et qu'elle me dit, en fait, ils me disent que je suis quelqu'un qui les écoute, qui les aide quand ils ont un problème, que je suis fiable et solide, et là, quand ils ont besoin. Qu'est-ce que ça me dit sur cette jeune ? Ça me dit que c'est quelqu'un pour qui les relations personnelles vont être au cœur de sa personnalité et que ses qualités d'empathie, ses qualités d'ouverture à l'autre vont l'apporter vers l'aide à l'autre. Donc on peut imaginer lui proposer des métiers dans le soin, psychomotricienne, infirmière, égothérapeute. On peut lui proposer, si le scientifique ne lui plaît pas trop, d'aller vers des métiers type éducateur spécialisé ou des métiers dans l'hôtellerie, où le sens de l'accueil est tellement important pour servir le client. Donc vous voyez que tout part de la connaissance de soi. Et je vous donne un autre exemple, une autre des questions que j'aime. Vous m'arrêtez si j'ai besoin. Une autre des questions que j'aime leur poser, c'est « qu'est-ce qui t'intéresse ? » Et ce qui est important, c'est de regarder l'angle avec lequel il va aborder le sujet. Imaginez quelqu'un qui vous dise « moi je suis intéressée par le conflit israélo-palestinien. » Ok. Mais comment est-ce qu'il m'en parle ? Est-ce qu'il va me dire « j'essaye de comprendre d'où ça vient, pourquoi il y a cette guerre ? » Qu'est-ce qui se fait qu'à un moment donné, ils se battent pour cette terre ? Pourquoi il y a eu la création de l'État d'Israël ? On voit bien que l'intérêt est articulé autour de l'histoire. Si par contre, il me dit « moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est ce que fait le Quai d'Orsay pour récupérer les otages français. Et j'aimerais mieux comprendre le Qatar, l'interface qui joue entre le Hamas et l'État israélien. » On voit bien que l'articulation des intérêts, c'est autour des relations internationales et des métiers de la négociation et de la diplomatie. S'il me dit « moi, vraiment, ce que je trouve incroyable, c'est le travail de l'ONU, c'est comment ils arrivent à faire parvenir coûte que coûte de l'aide aux Palestiniens sur la bande de Gaza », on voit bien que l'intérêt, il va plutôt s'articuler autour des métiers de l'humanitaire, des missions humanitaires, de la logistique humanitaire. Et c'est autant de pistes qui va m'aider à leur soumettre des idées d'orientation. Merci pour ces exemples très concrets et parlants qui partent de la personnalité du jeune. Exactement. Est-ce que des tests de personnalité, justement, peuvent aider un jeune ? Alors, oui. Des tests de personnalité aident. Il faut, par contre, s'assurer de leur validité, donc s'assurer qu'ils sont sérieux, et notamment qu'ils sont statistiquement étalonnés sur la bonne classe d'âge, sur les jeunes de 15 à 22 ans. Parce que sinon, franchement, c'est n'importe quoi. D'accord. Et donc, à ce moment-là, les tests de personnalité, nous, on en a créé deux spécifiquement pour l'orientation scolaire. En quoi ça aide ? Il ne s'agit pas de mettre le jeune dans une case. L'idée, c'est de lui donner des mots pour mettre des mots sur des traits de personnalité qui sous-tendent des intérêts pour structurer la connaissance de soi. Et cette structuration, elle va l'aider ensuite à mieux décrypter un métier pour comprendre est-ce qu'il peut me plaire et pourquoi il peut me plaire. Plus on structure la connaissance de soi, on la verbalise, mieux on peut l'utiliser ensuite en tant qu'outil de projection quand on découvre un métier. D'accord. Très clair. Et comment on arrive à se projeter dans un métier ? Beaucoup de jeunes se posent la question. Alors oui, mais ils ont raison de se la poser parce qu'effectivement, c'est vraiment l'étape d'après la connaissance de soi. C'est du coup, quel métier pourrait me plaire ? La première des choses à faire, c'est de comprendre quelle est la réalité concrète de l'exercice de ce métier. Alors pour ce faire, on peut utiliser, l'idéal, c'est quand on fait, par exemple, on utilise son stage découverte de troisième ou de seconde pour aller dans un cabinet d'avocat, regarder à quoi ça ressemble. Ça peut être aussi utiliser le réseau d'amis des parents pour suivre, vous savez, faire du shadowing, suivre pendant deux jours un architecte pour comprendre en quoi ça consiste son métier. Ça peut être aussi mobiliser toutes les ressources digitales pour comprendre ce métier quand on n'a pas l'occasion de faire un stage ou un shadowing. La forme de fiches métiers, se renseigner. Oui, alors nous, on préfère les vidéos. Donc notamment, voilà, on préfère les vidéos, on sélectionne des vidéos, dont les vôtres, et qui sont, dont l'objectif est vraiment d'avoir des témoignages très concrets. Un jour avec un pharmacien clinicien, le témoignage d'un pharmacien en industrie, et le jeune peut, par contre, peut, à travers ces témoignages-là, se rendre compte que ces métiers, ça ne ressemble pas du tout aux pharmaciens en officine, et autant ils ne voyaient pas du tout pharmacien en officine, autant j'en ai une là qui a complètement flashé sur pharmacien-clinicien en milieu hospitalier. Et tout ça à travers des vidéos métiers. Alors, par contre, bien sûr, il faut faire cet effort, pas juste être spectateur de la vidéo météo, il faut vraiment faire le lien avec la connaissance de soi. Est-ce que je m'y vois ? Est-ce que concrètement, j'ai bien compris ce métier, et est-ce que je me projette en train de le faire au quotidien, tous les jours ? Alors, faire le lien avec la connaissance de soi, se projeter, et puis ensuite, comment on fait le lien avec Parcoursup une fois le projet défini ? Alors, le lien avec Parcoursup, il va d'abord passer par la connaissance des formations, parce qu'il y a la brique connaissance des métiers, mais sur Parcoursup, c'est des formations. Donc, il y a la brique connaissance des formations. Et là aussi, il faut vraiment prendre le temps d'aller regarder la formation et de comprendre concrètement en quoi elle consiste, et est-ce qu'on s'y voit ? Je vous prends un exemple. J'ai accroché sur le métier d'avocat. D'accord. J'ai suivi une vidéo métier d'avocat, j'accroche sur avocat pénaliste, ça me permet d'aller défendre les autres, etc. Ça ne va pas suffire. Il va falloir vérifier que les études de droit, ça me plaît. Alors, franchement, quand on est lycéen en terminale générale, la plupart du temps, on n'a aucune idée, mais aucune idée de ce que c'est qu'un cours de droit. Peut-être ceux qui ont pris l'option droit et en jeu du monde quant à moi, mais pour les autres, aucune idée. Donc, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cours de droit. Et donc, là aussi, on va, chez Eureka, ça se dit, on va mobiliser des ressources digitales. On va, par exemple, mobiliser les vidéos que vous tournez chez TOTIS de témoignages d'étudiants sur leurs études de droit. Moi, j'ai un parcours digital sur les études de droit avec en bonne place votre vidéo parce qu'elle est très bien faite et surtout, c'est un jeune qui l'explique à un autre jeune. Donc, ça leur parle. D'accord ? Et puis, je vais aller un peu plus loin si ça accroche. Je vais faire suivre aux jeunes le MOOC, donc le cours gratuit en ligne de Assas, le droit à ce que c'est fait pour moi. Il va suivre des petits cours de droit civil, droit des affaires, droit de la famille et on va voir s'il accroche. S'il accroche pas, c'est mauvais signe. S'il accroche, il a aimé le métier, il a aimé les études, c'est une vraie bonne piste d'orientation. Et c'est comme ça qu'on se projette dans une formation, selon vous. D'accord ? Dans vos échanges avec les lycéens, quelles sont les difficultés rencontrées par une grande majorité d'entre eux ? Est-ce que c'est la recherche d'informations ? Est-ce que c'est autre chose ? Alors, la difficulté qu'ils rencontrent les jeunes, c'est souvent qu'il y aura trop d'informations. D'accord. Ils sont noyés. C'est comme imaginer un jeune, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il va, il se dit je vais dans un salon, ça va m'aider. Il ressort du salon, il est encore plus perdu, d'accord ? Et il est encore plus découragé. D'accord ? Donc, ça n'est pas la bonne façon. Il faut cibler l'information recherchée et il faut l'articuler autour d'un fil conducteur de réflexion sur l'orientation. qui je suis ? Quel métier pourrait me plaire ? Pour atteindre ce métier, quelles sont les études ? J'investigue du coup ensuite sur les études, je regarde si elles peuvent me plaire et après, j'investigue sur qui donne ces études, les différents établissements. D'accord ? Donc, une forme de en entonnoir. En entonnoir par étape. Donc ça, on l'a bien compris. Alors, vos conseils en tant qu'experte ? Alors, mes conseils sur Parcoursup, par exemple ? Sur Parcoursup, par exemple ? Alors, Parcoursup, franchement, une fois que le projet est clair, Parcoursup, c'est un super outil parce que les gens qui se plaignent de Parcoursup, c'est souvent parce que leur projet n'est pas clair. Mais une fois que le projet est clair, Parcoursup, c'est une extraordinaire base de données qui répertorie l'exhaustivité des formations qui sont visées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui donne des informations précieuses sur la sélectivité, qui donne des informations précieuses sur les modalités pour y accéder. Donc, c'est un formidable outil. Et pour, excusez-moi, pour aborder Parcoursup, il faut l'aborder en stratège. C'est-à-dire, j'ai mon projet, par exemple, je veux faire des études en gestion. J'ai mon projet, maintenant, il va falloir que je fasse des vœux A, B et C. Mes vœux A, c'est, vous savez, ces formations qui me font briller les yeux, ces établissements qui me font rêver, challenging, mais atteignables. Et d'ailleurs, souvent, les jeunes, ils vont super se mobiliser pour essayer de les avoir. Donc ça, c'est deux, trois plans A. Et puis, je dois avoir des plans B qui sont plus facilement atteignables et des plans C sécuritaires. D'accord ? Alors, donc, bien avoir ça, c'est-à-dire le faire en stratège. C'est ça, c'est l'aspect stratégique, vraiment, choisir le premier, celui qui semble inatteignable, mais qu'on rêve d'avoir. C'est potentiellement atteignable, quand même. Le second, on travaille dur aussi pour l'avoir, et le troisième, sécuritaire, selon vous. Voilà. Alors, on a dix vœux, donc il y a un peu plus, il y a deux, trois A, quatre, cinq B, et puis deux, trois C. Mais, oui, ça, c'est important. Et puis, peut-être en rajouter, avant, prendre le temps de regarder le type de formation. Je reprends mon exemple de gestion. Ce n'est pas du tout pareil d'étudier la gestion dans une licence AES, dans un BTS commerce international, dans un BUT technique de commercialisation ou dans un bachelor de business school. Ce n'est pas les mêmes programmes, ce n'est pas les mêmes pédagogies, ce n'est pas les mêmes frais de scolarité non plus. Donc, avant de rentrer dans le détail des établissements, on se pose, on regarde les grands types de formation. On les investigue. Qu'est-ce que je préfère ? Qu'est-ce qui me correspond le mieux ? Est-ce que je suis dans le théorique ? Est-ce que je peux aller dans une licence AES ou éco-gestion ? Est-ce que je suis assez matheux pour aller dans l'éco-gestion ? Ou est-ce que j'aime le concret ? Je vais plutôt me retrouver dans un BUT-TC ou dans un bachelor. Donc, on se pose. On hiérarchise un peu ses préférences. Et ensuite, quand on a fait ça, on va regarder les établissements. Merci beaucoup pour vos conseils. Un dernier mot à ajouter ? Alors, oui, merci. Et là, je m'adresse directement à vous, les jeunes. J'avais envie de vous dire que s'orienter, trouver sa voie, il faut l'aborder avec beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme. Il y a toujours, toujours une place. On peut toujours trouver sa voie. Il y a toujours une place. Il y a toujours une solution. On peut toujours y arriver. Et même si on se trompe, parce qu'on a le droit de se tromper, même si la voie qu'on a choisie finalement ne nous convient pas, il y a plein de passerelles et il y a plein de façons de rebondir. Donc, aborder cette orientation comme un moment qui est plutôt un extraordinaire moment de découverte, découverte de métier, découverte de soi, connaissance de soi. Donc, franchement, profitez-en. Apprendre à s'orienter, ce n'est pas inné. Ça s'apprend et c'est un moment sympa. Faites-le. Merci beaucoup Valérie. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et à bientôt sur TOTIS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada